Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, Au moment où 2021 s'achève, comment ne pas penser à cette situation persistante, troublante, liée à l'épidémie de coronavirus ? Je veux vous remercier. Vous remercier pour les efforts que vous avez faits. Efforts sur vous-même, en vous privant de certaines de vos libertés, en allant vous faire vacciner, en limitant vos déplacements, vos interactions avec celles et ceux que vous aimez, en travaillant à distance, en prenant soin de vous et des autres. Merci. Vous pouvez compter sur ma détermination en tant que maire de la ville, président de la CAPA, pour faire en sorte que les services publics, nos services publics, soient également à vos côtés. Je veux penser naturellement à celles et ceux qui font face, à nos soignants, à celles et ceux qui, de par leur action au quotidien, font en sorte que cette épidémie soit vécue de la meilleure des manières possibles. Je veux penser également à celles et ceux qui souffrent. Cette épidémie a accru des inégalités, des difficultés. Je veux penser à ceux qui ont perdu, au cours de cette année, des proches, qui ont rencontré des difficultés dans leur vie sociale, dans leur emploi, parce que cette fin d'année nous amène toujours à nous interroger sur la solidarité que nous devons avoir vis-à-vis de nos concitoyens les plus fragiles. Mais permettez-moi, à l'aube de cette année 2022, de formuler des voeux d'espoir. Nous pouvons avoir espoir parce que je suis persuadé que la science viendra à bout de cette situation difficile. Nous pouvons avoir espoir car l'humain est doté de génie et il sait se relever après toutes les tempêtes. Nous pouvons avoir espoir parce que des millions d'hommes et femmes, chaque jour, travaillent à faire face, à réussir, à aller de l'avant dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, parce qu'ils sont porteurs de cette volonté de réussir et d'aller vers un avenir meilleur. Oui, l'espoir est permis, mes chers concitoyens. L'espoir est permis ici, chez nous, en Corse. Nous pouvons être plein d'espoir également concernant Ajaccio et le pays ajaccien. Nous sommes plein de projets. Nous allons les porter, nous les réaliserons et ils amélioreront votre cadre de vie. Les services de la ville et de la CAPA sont à vos côtés. Ils l'étaient en 2021 et ils le seront encore plus pour l'année 2022. en ce qui me concerne, plus que jamais, cet espoir, je l'ai en moi, pour vous et pour notre île. Mes chers concitoyens, passez un bon réveillon, profitez de cette période durant laquelle nous pouvons formuler des vœux, des vœux de réussite, des vœux de santé, des vœux de bonheur pour vous, celles et ceux qui vous sont proches. Padges à l'août, meilleurs vœux, bonne année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada